C'est une histoire écrite au fil des routes et des voyages. Depuis des siècles, des femmes, des hommes, sont arrivés sur le territoire français, venus d'ailleurs, de l'autre côté des mers, des fleuves ou des montagnes, franchissant des frontières aux contours souvent incertains. Certains n'étaient que de passage, d'autres sont restés quelques temps avant de repartir. D'autres encore se sont installés durablement. Ces migrations sont souvent de proximité et rencontrent sur leur chemin les migrants de l'intérieur. On quitte un village, une région, pour aller travailler un peu plus loin, vendre ses bras et ses services, commencer parfois une autre vie. Dès le Moyen-Âge, la France accueille des théologiens comme Thomas d'Aquin, des marchands et des banquiers venus d'Italie, d'Allemagne ou des Flandres. Les rois savent s'entourer de conseillers et de ministres étrangers, comme Mazarin ou Necker. Parfois, la diplomatie exige de se tourner vers l'Europe pour sceller les mariages princiers. Les étrangers sont indispensables dans l'armée et le négoce. Les comédiens italiens, les plus grands peintres de la Renaissance, des musiciens comme Lully et Gluck, des philosophes, tous participent à l'élan culturel. Mais ces premières migrations sont aussi traversées de figures modestes, artisans et domestiques, colporteurs et marins, pêcheurs et paysans. La fin du XVIIIe siècle semble marquer un tournant. La Révolution fonde une nouvelle conception de la nation et distingue désormais celui qui est étranger de celui qui est citoyen. Elle proclame l'égalité de tous et accorde la qualité de français à ceux qui sont nés sur son sol. L'État-nation se dessine petit à petit, tandis que s'annoncent d'autres révolutions qui vont mettre en mouvement les peuples européens. Avec le grand bouleversement de l'âge industriel, l'immigration entre dans l'ère des masses. Dès la première moitié du XIXe siècle, les besoins de l'agriculture, de la mine et de l'industrie naissante attirent vers la France de nombreux migrants. Ce sont le plus souvent des migrants temporaires venus des pays voisins. En Europe, c'est le temps des révolutions. Libéraux et démocrates se soulèvent contre les monarchies, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La France rayonne comme une terre de liberté et attire les bannis de toute l'Europe. De nombreux Allemands s'installent en France. Certains sont des artisans à la recherche d'un travail, d'autres des intellectuels, des artistes et des démocrates qui fuent la répression. Après l'échec des insurrections de 1830 et 1863, la France accueille les exilés polonais de la grande émigration. De nombreux étrangers participent à la commune de Paris. A partir de 1881, les juifs persécutés dans l'Empire des Tsars viennent à leur tour chercher refuge dans la patrie des droits de l'homme. Ces réfugiés viennent grossir les rangs de l'immigration du travail qui accompagnent la révolution industrielle. Depuis plusieurs décennies, les Anglais participent au développement de l'industrie textile, des chantiers navals et des chemins de fer. Italiens, Suisses, Allemands, Espagnols et Belges passent aussi la frontière pour chercher de l'embauche en France. En 1866, les Belges sont les plus nombreux. On les trouve surtout dans l'industrie textile et les mines du Nord. Ils fournissent également d'importants contingents de saisonniers agricoles. Au lendemain de la guerre de 1870, l'immigration augmente encore. En 1881, un million d'étrangers, hommes et femmes, vivent en France, soit près de 3% de la population. Les raisons de cette immigration sont nombreuses. La natalité française décline. L'exode rural prive de bras certaines campagnes sans suffire aux besoins de l'industrie en pleine mutation. Les paysans des pays voisins, chassés par la misère ou le surpeuplement, viennent combler ces manques et rejoignent en grand nombre le prolétariat industriel. A partir de 1900, les Italiens forment le groupe national le plus important. Des industries marseillaises au chantier parisien, de la sidérurgie lorraine aux campagnes, ils occupent les postes les plus durs et les plus mal payés. Des chaînes migratoires se mettent en place entre le village d'origine et la région d'installation. A Marseille et en Lorraine, les Italiens participent à la naissance du mouvement ouvrier. De leur côté, pour répondre aux besoins croissants de main d'œuvre, les employeurs cherchent à organiser le recrutement. On achemine aussi des paysans cabiles vers les mines du nord et les premiers contrats font venir des ouvriers agricoles polonais. L'immigration frontalière ne suffit plus. Pour répondre à cette forte présence étrangère, la Troisième République adopte en 1889 une loi qui fixe pour l'avenir le code de la nationalité. Elle impose la nationalité française, dès leur naissance, aux enfants d'étrangers nés en France d'un parent déjà né en France. Pour ceux dont les parents sont immigrés, c'est à leur majorité que la nationalité est attribuée, sauf s'ils y renoncent. Désormais, tous les hommes nés en France doivent faire leur service militaire. Par cette loi, on règle aussi en Algérie la question du déséquilibre croissant entre étrangers et nationaux. Mais en ces temps de nationalisme, les étrangers suscitent de violentes réactions xénophobes. Les ouvriers français les accusent de concurrence déloyale. La population voit en eux des ennemis de la patrie ou des sauvages porteurs de maladies. Les violences physiques sont fréquentes en milieu ouvrier. Dans le Nord, on s'en prend aux Belges. À la fin du siècle, les Italiens sont les plus visés. Plus misérables, concurrents plus dangereux pour les ouvriers, terroristes anarchistes à l'occasion. Ils sont victimes de plusieurs lynchages, comme Haïg morte en 1893. Pour calmer les tensions, l'État met en place des mesures destinées à réglementer et surveiller les étrangers. Un décret de 1888 leur impose de se faire enregistrer en mairie pour pouvoir travailler. A partir de 1893, ils doivent être immatriculés pour obtenir la feuille de 46 sous. Ce permis de travail avant la lettre est aussi l'ancêtre de la carte de séjour. À la belle époque, la xénophobie s'atténue grâce au retour d'une bonne conjoncture. Les petites entreprises et les petits commerces tenus par des étrangers se multiplient. Le plein emploi facilite alors leur insertion dans la société française. et la suite de la société française. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Dès l'entrée en guerre, les immigrés s'engagent comme volontaires dans l'armée française. Près de 43 000 hommes originaires de 52 pays sont mobilisés dans un régiment de marche de la Légion étrangère. 3 000 volontaires italiens forment à part un bataillon de Garibaldien. Dans les tranchées, combattent aussi les soldats des armées à lieu. Britanniques et Canadiens, Belges, Russes, Portugais, Italiens, Américains, Polonais et Tchèques qui préfigurent l'indépendance de leur pays. Très vite, la France et le Royaume-Uni font appel à leur troupe coloniale. 172 000 Algériens, soumis à la conscription depuis 1912, rejoignent les rangs de l'armée française. 160 000 tirailleurs sénégalais sont aussi recrutés dans toute l'Afrique noire française et renforcés par des troupes venues d'Indochine, du Maroc, de Tunisie et de Madagascar. Le gouvernement français valorise largement ses troupes indigènes, notamment ceux que l'on appelle la force noire. Les français découvrent alors concrètement l'étendue de leur empire et les soldats coloniaux sont confrontés, pour la première fois, aux réalités de la métropole. Mais dans les colonies, les recrutements, d'abord volontaires, se font vite sous la contrainte. Ils provoquent partout des tensions et parfois des soulèvements, comme en Algérie ou en Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. Fin 1914 Pour répondre à l'effort de guerre, on utilise des milliers de réfugiés belges. Ils viennent renforcer le recrutement des femmes affectées dans des secteurs industriels nouveaux pour elles. Le gouvernement décide alors de faire venir des travailleurs de pays alliés ou neutres. L'immigration du travail entre alors dans l'ère du recrutement organisé. La carte de travail devient obligatoire. C'est la fin de la liberté de circulation. Au total, plus de 400 000 immigrés sont recrutés, les deux tiers pour l'industrie et un tiers pour l'agriculture. Le gouvernement français fait également venir des travailleurs de ces colonies. A partir de 1916, l'armée organise leur recrutement. Jusqu'à la fin de la guerre, ce sont 49 000 anamites, 55 000 malgaches et 130 000 travailleurs d'Afrique du Nord qui vont prendre part à l'effort de guerre. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne recrutent aussi de nombreux travailleurs chinois. Ils sont 140 000 au total sur le sol français. Tous ces travailleurs sont encadrés par un système qui combine les méthodes coloniales et la discipline militaire. Ils sont maintenus à l'écart des populations, ce qui entraîne tension et affrontement, tandis que s'installent de nouveaux stéréotypes racistes. Le Royaume-Uni, l'Allemagne recrutement, c'est la question de la guerre. La France n'a plus que jamais besoin de main-d'oeuvre étrangère. Elle a perdu 1 300 000 hommes au combat et le pays doit faire face aux nécessités de la reconstruction. Au cours des années 1920, l'expansion industrielle et le dépeuplement rural vont rendre nécessaire la poursuite d'un recrutement à grande échelle. Jamais le nombre d'étrangers n'avait autant augmenté en aussi peu de temps. D'après les statistiques officielles qui sous-estiment la réalité, le nombre d'étrangers double presque en 10 ans. Il approche en 1931 3 millions de personnes, soit près de 7% de la population. La France figure désormais au premier rang des pays d'immigration devant les Etats-Unis qui se ferment avec les lois des quotas. En 1919-1920, l'Etat français signe des conventions d'immigration avec plusieurs pays surpeuplés d'Europe. La Pologne, l'Italie et la Tchécoslovaquie. Ces conventions garantissent l'égalité des salaires et le bénéfice des lois de protection sociale. Les contrats de travail obligatoires fixent les conditions d'emploi et de rémunération. Ces principes constituent un progrès à condition d'être respectés. Pour lutter contre la crise démographique, le Parlement adopte en 1927 une loi qui facilite l'accès à la nationalité française. Il suffit désormais de 3 ans de séjour au lieu de 10 pour pouvoir déposer une demande de naturalisation. Et la Française qui épouse un étranger n'est plus obligée de prendre la nationalité de son mari. En ce qui concerne le recrutement, l'Etat s'en remet au secteur privé. La toute puissante Société Générale d'Immigration, qui représente les intérêts patronaux, joue un rôle majeur dans la recherche, la sélection, le transport et le placement de quelques 500 000 ouvriers et ouvrières issues d'Europe centrale. L'origine des immigrants et des immigrantes se diversifie. A côté des Italiens, qui restent les plus nombreux, arrivent en masse des travailleurs polonais et des exilés politiques venus de Russie, de l'ancienne Autriche-Hongrie et de Turquie, comme les Arméniens déportés après les massacres de 1915. L'immigration coloniale se développe aussi, essentiellement en provenance d'Algérie. Mais ceux que l'on appelle officiellement les musulmans-sujets français ne figurent pas dans les statistiques de la population étrangère. Les Italiens impriment leurs marques dans la Lorraine métallurgique. Les Polonais s'installent dans le nord charbonnier. Les Arméniens, dans la vallée du Rhône. Les Russes, en région parisienne. Le travail des Italiens et des Espagnols sauve les campagnes du Sud-Ouest de la désertification. Paris devient la capitale des milliers d'antifascistes italiens qui ont choisi la France. La vie lumière attire aussi des artistes et des écrivains venus du monde entier. La décennie suivante marque un repli, matériel et psychologique. Quand la crise économique touche la France à l'automne 1931, la xénophobie gagne toutes les couches de la société. Dès 1932, une loi contingente l'emploi des étrangers dans l'industrie. On renvoie chez eux de nombreux chômeurs, des Portugais car ce sont les derniers arrivés, et des Polonais qui sont les plus jeunes. Et des Polonais par trains entiers. Pendant qu'ils repartent dans l'indifférence générale, d'autres étrangers viennent se réfugier en France. Antinazis. Juifs venus d'Allemagne, d'Europe centrale et orientale. Républicains espagnols. L'accueil est plus que froid, et l'antisémitisme s'aggrave. Ceux qui sont autorisés à vivre en France trouvent difficilement du travail. Sous la pression des médecins, des avocats et des musiciens, le Parlement adopte des lois de préférence nationale qui interdisent à ces réfugiés l'exercice des professions libérales. Le Front Populaire constitue un répit. Les étrangers participent aux grèves et aux manifestations de l'été 1936. Pendant quelques mois, le rythme des expulsions individuelles diminue et les rapatriements collectifs sont suspendus. Mais en 1938, les décrets-lois du gouvernement d'Aladier s'en prennent à nouveau aux étrangers désignés comme indésirables et créent des camps d'internement. Et quand les soldats républicains espagnols vaincus franchissent la frontière en février 1939, ils se retrouvent dans des camps activement ouverts sur les plages autour de Perpignan. La patrie des droits de l'homme semble avoir oublié ses idéaux. En septembre 1939, quand éclate la Seconde Guerre mondiale, la France fait appel, comme en 1914, aux travailleurs et aux soldats venus des colonies. 120 000 soldats environ seront déployés sur le front. Parmi les étrangers, nombreux sont ceux qui souhaitent s'engager aux côtés des Français, mais tous ne subissent pas le même sort. Les Allemands et les Autrichiens, même anti-nazis, sont traités en ennemis et internés. Les Tchèques et les Polonais reconstituent des formations armées autonomes. Les Arméniens patrides sont incorporés dans l'armée française. Des Républicains espagnols s'engagent dans la Légion étrangère ou se retrouvent dans des compagnies de prestataires. Les étrangers sont les premières victimes de la défaite. Les Allemands sont livrés aux autorités d'occupation. Les Républicains espagnols, faits prisonniers, sont mis à part. Ils seront envoyés dans les camps nazis, notamment à Matausen, où 5000 d'entre eux trouveront la mort. Les soldats coloniaux font l'objet d'un traitement particulier, l'occupant les internes sur le sol français au lieu de les envoyer en Allemagne. Pour Vichy, les étrangers sont des indésirables. Le régime engage des procédures de dénaturalisation contre certains d'entre eux, en particulier les Juifs venus d'Europe de l'Est. Les étrangers considérés en surnombre dans l'économie nationale sont rassemblés dans des groupements de travailleurs étrangers. Ils seront, comme les travailleurs coloniaux, utilisés par l'occupant allemand. Les Juifs étrangers connaissent un sort tragique. Un décret d'octobre 1940 rend possible leur internement sur simple avis préfectoral. Les premières rafles ont lieu en mai 1941. En 1942, à partir de la mise en œuvre de la solution finale par l'Allemagne nazie, elles prennent un caractère massif, comme lors de la rafle du Veldiv les 16 et 17 juillet 1942. Vient alors le temps de la déportation et de l'extermination. La répression vise désormais sans distinction les Juifs français et étrangers. Des étrangers s'engagent très tôt dans la résistance et y jouent un rôle important. Les Polonais et les Italiens sont nombreux. Ils combattent pour la France, mais aussi pour la liberté de leur pays. Plusieurs milliers de républicains espagnols poursuivent un combat commencé en Espagne en 1936. Ils espèrent alors que la victoire sur le nazisme entraînera la chute du régime franquiste. Les travailleurs et les soldats coloniaux qui ont échappé à la défaite viennent grossir les rangs de la résistance. Les communistes étrangers de la Moï figurent au premier rang de la lutte armée. Ils sont actifs dans la guérilla urbaine, les maquis et la propagande. Ils seront les premières victimes de la répression, stigmatisées par l'occupant nazi. Mais la célèbre affiche rouge qui voulait dénoncer les hommes du groupe manoukian comme des terroristes en fera des héros morts pour la France. De nombreux résistants étrangers participent au combat de la libération dans les rangs de la résistance ou de la France libre. Les blindés de la deuxième débaie qui pénètrent dans Paris en août 1944 portent souvent des noms espagnols. La première armée française qui participe à la campagne d'Italie et débarque dans le sud de la France est composée en grande partie de troupes coloniales. Marseille est libérée par des soldats algériens et marocains. Ces hommes ont payé un lourd tribut à la guerre. Ils ont été, par la suite, oubliés. Et voici des droits d'une part de la guerre. C'est parti ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! A la sortie de la guerre, il faut reconstruire à nouveau. La France manque de main d'oeuvre. Avec les ordonnances de 1945 et la création de l'Office National de l'Immigration, l'État prend en main la politique migratoire. Des accords sont signés avec des pays fournisseurs de main d'oeuvre. L'Italie, dès 1946, puis au début des années 60, l'Espagne, le Portugal, la Yougoslavie, la Turquie et les anciens protectorats de la Tunisie et du Mérot. En réalité, l'État perd le contrôle des entrées. D'une part, les règles de 1945 ne s'appliquent pas aux immigrés venus de l'Union française. D'autre part, la croissance des 30 glorieuses réclame une main d'oeuvre toujours plus nombreuse. Pour répondre à cette demande, les migrants entrent très souvent sans contrat de travail et se font régulariser après coup. En 1968, 18% des entrants seulement passent par le nid. Les Espagnols deviennent majoritaires en 1968 et succèdent aux Italiens. Des dizaines de milliers de Portugais traversent la frontière sans aucun papier, fuyant la dictature et la conscription dans les guerres coloniales. En 15 ans, de 1960 à 1975, leur nombre passe de 50 000 à 750 000. Ils sont alors le groupe le plus nombreux et contribuent à maintenir une forte immigration européenne à laquelle viennent s'ajouter les migrants yougoslaves. Dès 1947, les Algériens peuvent circuler librement entre l'Algérie et la métropole. Lorsque la guerre d'Algérie commence en 1954, ils sont déjà 200 000. Ce conflit sanglant pèse sur l'avenir de cette immigration. Les excès de violences, comme la répression par la police parisienne de la manifestation du 17 octobre 1961, vont marquer durablement les mémoires. Après l'indépendance en 1962, la libre circulation est maintenue. L'installation des Algériens s'amplifie avec un nombre croissant de familles. Ils étaient 350 000 en 1962. Ils sont 700 000 en 1975. Tandis que s'engage l'exode des Pieds-Noirs, les Harkis sont rapatriés en France, malgré les réticences des pouvoirs publics. Nombre d'entre eux connaîtront une exclusion durable. Durant cette période, l'immigration en provenance de Tunisie et du Maroc ne cesse de grandir. Arrivent aussi de plus en plus nombreux, des étudiants et des travailleurs venus de l'ex-Afrique noire française. En l'application de la Convention de Genève de 1951, l'OFPRA délivre le statut de réfugié à 4 demandeurs sur 5. Aux républicains espagnols viennent s'ajouter les réfugiés de l'Europe de l'Est et des dictatures latino-américaines. Alors que la majorité des immigrants viennent de zones rurales, seuls 6% d'entre eux choisissent l'agriculture. Les deux tiers des immigrés travaillent dans les mines et l'industrie. La sidérurgie, l'automobile, le bâtiment et les travaux publics. Ils sont le plus souvent manœuvres ou OS, c'est-à-dire des ouvriers peu qualifiés. 12% d'entre eux, notamment les femmes, travaillent dans les services. Nettoyage et services domestiques, commerce, restauration et confection. Une minorité, souvent issue des immigrations les plus anciennes, est à la tête de petites entreprises commerciales et artisanales. La France connaît une grave crise du logement. Les immigrés s'entassent dans des logements vétustes, des abris de chantier, des hôtels surpeuplés à la merci des marchands de sommeil. C'est l'explosion des bidonvilles à la périphérie de Marseille, de Lyon et surtout en région parisienne. Les hommes seuls y sont majoritaires, mais au fil du temps, on rencontre de plus en plus de familles avec de nombreux enfants. En 1965, il y a dans toute la France environ 70 000 personnes dans ces abris de fortune, dont près de 50 000 en région parisienne. Les deux tiers de la population des bidonvilles sont des Algériens et des Portugais. Les autres sont surtout Espagnols, Marocains et Tunisiens. Les travailleurs venus d'Afrique de l'Ouest se concentrent surtout dans des foyers, des hôtels meublés et les taudis urbains. Dans les années 50, l'État encadre les Algériens. Une politique sociale s'ébauche à travers la question du logement. La Sona Cotra est chargée de construire des foyers. Le FAS finance l'action sociale. A partir de 1966, la direction de la population et des migrations coordonne cette politique. La résorption des bidonvilles prendra plus de 10 ans. Ils ont quasiment disparu au milieu des années 70. On a relogé les hommes seuls dans des foyers et la majorité des familles dans des cités de transit, plus rarement dans des HLM. Le rejet des étrangers s'était atténué pendant les années d'après-guerre. Au tournant des années 70, les tensions réapparaissent. Les Algériens, et plus largement les Maghrébins, sont victimes de violences racistes, voire de véritables chasses à l'homme, comme lors des ratonnades de Marseille. En 1972, la première loi contre le racisme est votée à l'unanimité. Dans le contexte des luttes politiques et sociales des années 60 et 70, de nouvelles organisations de solidarité avec les travailleurs immigrés voient le jour. La FASTI, Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés, naît en 1966, suivie du GISTI en 1972. Les immigrés eux-mêmes se mobilisent dans des luttes autonomes. Grève de la faim contre les circulaires Marcellin-Fontanet, qui ont mis fin aux régularisations automatiques, grève ouvrière aux usines Penaroya de Lyon, conflit des foyers de la Sonacotra. Après deux décennies d'expansion, l'économie française entre en récession. En juillet 1974, le gouvernement suspend l'entrée des travailleurs étrangers permanents. Le chômage s'installe dans le pays. Les thèmes xénophobes gagnent du terrain. Les étrangers deviennent les boucs émissaires des maux de la société. Les pouvoirs publics incitent les immigrés à rentrer chez eux par des politiques d'aide au retour, mais elles ne rencontrent guère de succès. En revanche, le regroupement familial répond au désir des travailleurs isolés. Un moment suspendu, il est de nouveau autorisé en 1976. Même s'ils rêvent encore de retour, maghrébins et africains, turcs ou yougoslaves, qui vivaient jusque-là seuls dans les foyers, s'installent avec leurs familles dans les cités HLM. Au milieu des années 70, le nombre des réfugiés augmente à nouveau. Ceux que l'on a appelés les boat people, entassés sur des bateaux de fortune, arrivent en masse du Vietnam, puis du Cambodge et du Laos. 150 000 d'entre eux sont accueillis dans des centres d'hébergement dispersés. À Paris, ils ont transformé l'image de certains quartiers, devenus des Chinatowns, comme le 13e arrondissement, ou Belleville. Depuis, le nombre des demandeurs d'asile n'a cessé d'augmenter. Ils étaient 18 500 en 1976, ils sont 47 000 en 2005, venus de toutes les régions du monde. Mais le statut de réfugié est de plus en plus difficile à obtenir, car l'objectif prioritaire des pouvoirs publics reste de limiter l'immigration. Beaucoup de demandeurs d'asile deviennent ainsi des sans-papiers. ... ... Au cours des années 80, la société française a pris conscience que les immigrés vont rester. Des mesures sont prises pour faciliter l'intégration des étrangers déjà présents. En 1981, le gouvernement rétablit le droit de libre association, supprimé en 1939, et régularise 150 000 personnes. Trois ans plus tard, il instaure le titre de séjour unique de 10 ans, accessible dès la troisième année d'installation. ... Les immigrés et leurs enfants sont devenus une des composantes de la France arc-en-ciel. ... Mais cela ne va pas sans discrimination, ni montée du racisme. ... Les quartiers où vivent les familles d'origine immigrée sont de plus en plus marqués par le chômage et la dégradation de l'habitat. ... ... La ségrégation entre les établissements scolaires augmente et aggrave le sentiment d'exclusion. ... ... En 1983, la marche pour l'égalité met sur le devant de la scène une génération d'enfants de l'immigration qui militent contre le racisme et revendiquent l'égalité citoyenne proclamée par l'idéal républicain. L'antiracisme devient une valeur importante pour une partie de la jeunesse. Mais en face, le Front National s'impose durablement sur la scène politique française. La diversité a pris corps dans la société. Le mouvement beurre, la mode black, les multiples activités commerciales ou festives contribuent au bouillonnement culturel. En 1998, l'équipe de France Black Blanc Beurre est devenue championne du monde de football. L'histoire n'est pas si nouvelle. Les descendants de Polonais et d'Italiens avaient déjà contribué au succès du stade. Mais les symboles heureux ne sont pas tout. La société d'aujourd'hui doit faire face à des enjeux différents du passé. Les discriminations qui s'enracinent et l'exclusion sociale remettent en cause l'égalité républicaine. Depuis les années 80, la confrontation entre tradition laïque et islam entraîne polémiques et tensions. Le passé colonial est réinterrogé. En même temps, les frontières ne jouent plus le même rôle. Les diasporas se développent dans un territoire mondialisé et des réseaux transnationaux s'organisent. Avec le développement de l'Union européenne, les frontières de la nation s'estompent. Mais les barrières continuent de se renforcer. Après Schengen en 1985, les accords d'Amsterdam de 1997 ont défini des règles très strictes pour limiter l'asile et l'immigration. L'Europe continue pourtant d'attirer les migrants. L'immigration est une histoire à suivre. Il reste qu'en France, la diversité est moins nouvelle qu'on ne l'imagine. Les difficultés des immigrés du passé ont longtemps été exclues de la mémoire collective. Mais l'immigration fait partie de notre histoire. Pour mieux continuer la vie ensemble demain, au sein d'une société qui demeure ouverte sur le monde, les habitants de la France doivent connaître et faire leur ce long passé d'immigration. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501